Alors je reviens vers vous aujourd'hui, l'idée c'est de créer une page d'art journal donc à partir de tâches de couleurs à l'aquarelle donc je vous montre un petit peu des exemples donc à partir de tâches de couleurs et de tampons donc on va à partir de ces tâches là essayer d'appréhender un petit peu les mélanges de couleurs à l'aquarelle et de comprendre et de découvrir peut-être de nouvelles couleurs c'est vrai que par rapport à notre palette souvent on fait des mélanges un peu intuitifs mais voilà sans dire de faire vraiment des nuanciers au kilomètre on va essayer de travailler donc les couleurs à partir de tâches pour faire une page d'art journal alors on va partir donc d'une d'une page j'ai pris un bloc de papier aquarelle donc de 300 grammes vous pouvez prendre votre carnet d'art journal si vous le souhaitez et faire un quadrillage d'environ donc de 9 9 cases je vous donnerai les dimensions si vous le souhaitez pour qu'on ait à peu près des tâches de couleurs de même dimension alors ces tâches de couleurs comment va choisir nos couleurs c'est un peu l'objectif de la vidéo aussi on a plusieurs solutions soit on part de d'une de deux couleurs qu'on mélange ensemble pour créer une troisième couleur ce qui est par exemple le cas ici donc on part du jaune et du rouge pour obtenir la couleur qui est ici de même là on est parti de ces deux couleurs là pour obtenir celle là et ainsi de suite donc on part de cette couleur mélangée avec celle ci et on obtient celle ci on part du bleu et du magenta et on arrive à cette couleur et ainsi de suite donc l'idée c'est de partir par rapport à notre quadrillage on va placer ici et ici nos deux premières couleurs qu'on aura choisi et au milieu le mélange le mélange on pourra le faire mélanger un petit peu de cette couleur beaucoup de celle là ou à part égale des deux couleurs c'est à nous de choisir donc l'idée c'est de de choisir des couleurs qui nous plaisent donc vous pouvez faire des essais par exemple ici j'ai fait plusieurs essais en mélangeant cette couleur et cette couleur donc bleu magenta j'ai obtenu celle ci en mélangeant des verts en mélangeant aussi le vert et le rouge j'ai obtenu cette couleur et ainsi de suite donc après je retiens un petit peu les couleurs qui me plaisent le plus peut-être qu'en parlant des couleurs on peut revenir sur le cercle chromatique pour vous expliquer justement pourquoi quand je mets du rouge et du vert j'obtiens un marron le cercle chromatique très simplement moi je me sers parfois de ce petit disque vous savez que il ya trois couleurs primaires le jaune le rouge et le bleu donc ils sont indiqués sur le cercle chromatique le jaune primaire le rouge qui est le magenta et le cyan à partir du jaune et du rouge si vous mélangez ces deux couleurs vous obtenez les oranges si vous partez du haut vous mélangez du rouge et du bleu vous obtenez le violet si vous mélangez du bleu et du jaune vous obtenez le vert donc ça ce sont les couleurs secondaires et ensuite si vous prenez le jaune et le vert que vous mélangez ensemble vous obtenez le jaune vert qui une couleur tertiaire si vous mélangez le jaune et le orange et le jaune orangé si vous mélangez le orange et le rouge du rouge orangé et etc donc le rouge violet et vous voyez ici le bleu vert et ça ce sont les couleurs tertiaires donc vous comprenez qu'à partir de vos trois couleurs primaires vous pouvez faire toutes les couleurs que vous souhaitez c'est pour ça que quand vous avez par exemple cette palette là avec ces couleurs là vous comprenez bien que c'est pas la première palette que vous devez acheter puisqu'il n'y a pas toutes les couleurs primaires donc forcément vous n'arriverez pas à faire toutes les couleurs vous souhaitez alors pourquoi je vous parle de cercle chromatique simplement parce que derrière vous avez des indications un peu plus particulières exemple je vous parlais tout à l'heure du vert et ici vous avez une flèche qui vous indique en face vous avez la couleur complémentaire la couleur complémentaire du vert et le rouge donc cette couleur les couleurs complémentaires vont très bien ensemble c'est à dire que lorsqu'elles sont positionnées l'une à côté de l'autre elles se mettent en valeur donc par exemple les couleurs de noël c'est le vert et le rouge c'est pas par hasard c'est parce que ce sont des couleurs complémentaires par contre si vous mélangez ensemble des couleurs complémentaires comme ici vous allez obtenir un marron donc dans nos choix de couleurs que nous allons faire maintenant comme je vous ai expliqué qu'on allait prendre deux couleurs et les mélanger évitez pour le coup de prendre des couleurs complémentaires sauf si votre souhait c'est d'avoir des couleurs marron mais en tout cas ne le faites pas de trois fois de suite parce que vous aurez forcément du coup au milieu que des marrons voilà je voulais juste vous faire ce petit rappel là et puis après ce qui est pas mal dans ce cercle chromatique c'est un disque qui tourne et qui vous permet si vous avez un peu oublié ou pour aller vite c'est un petit pense bête par rapport au mélange de couleurs dont vous avez ici dans le cercle qui tourne les trois couleurs primaires que vous pouvez faire varier par exemple du orangé avec du bleu ça va vous donner cette couleur si vous mélangez du jaune et du bleu ça vous fait du vert et ainsi de suite donc voilà ça peut être un petit pense bête mais l'idéal étant de prendre sa palette et de faire des petits essais comme ça par exemple vous vous dites tiens vous faites des essais pour essayer de repérer les mélanges qui vous plaisent donc par exemple ces deux couleurs qui donne celui ci est ce que vous avez envie de partir là dessus par rapport à votre petite page ou bien plutôt partir dans des bleu vert donc un vert et un bleu ou c'est ce combo là ou alors celui ci ou celui ci donc il faut pas hésiter à faire plein d'essais et du coup vous allez vous rendre compte un petit peu des mélanges qui vous plaisent sachant que dans le cercle chromatique quand vous allez par exemple mélanger du rouge par exemple le rouge et le bleu bien sûr que le violet va varier en fonction du rouge que vous allez utiliser et du bleu vous allez utiliser il ya une palette importante des deux couleurs donc ça fera varier votre couleur donc rien ne vous empêche d'utiliser des rouges différents et des bleus différents sur votre votre page donc ça c'est la première page qu'on peut faire avec cette idée de mélange de deux couleurs pour en créer une troisième et puis ensuite j'aimerais qu'on parle un petit peu des couleurs désaturées alors qu'est ce que c'est les couleurs désaturées c'est des couleurs qui sont c'est l'inverse des couleurs saturées c'est des couleurs qui sont mélangées à du gris ou du noir ou du blanc par exemple si je prends l'exemple ici du bleu vous avez un turquoise d'hélio auquel j'ai ajouté du gris de peine ici donc après j'ai dégradé en fonction j'ai mis plus ou moins d'eau pour voir un peu ce que ça pouvait donner et chaque fois en fait vous vous rendez compte que ça c'est ça là c'est la couleur désaturée du turquoise de même ici je me suis amusé à faire différentes couleurs désaturées donc le bleu fin après il est désaturé le bleu vert désaturé le magenta désaturé la laque de garance désaturé et etc donc ce sont des couleurs qui sont un peu plus ternes moins de pigments et en tout cas les pigments sont atténués alors on les atténue normalement par du blanc du noir donc moi je mets du gris de peine ça sera donc un exercice comme ici je vous remontre aussi donc le turquoise d'hélio avec du gris de peine plusieurs quantités différentes de gris de peine donc vous voyez ici ce que vous pouvez arriver à obtenir ce sont des couleurs qui vous plaisent la couleur initiale saturé et le turquoise de l'eau le magenta qui est la couleur primaire rouge magenta vous avez en saturé elle peut donner ça ça ou ça donc ça peut faire un dégradé intéressant aussi de même pour le verre de windsor désaturé il donne un gris vert qui est vraiment joli et qui tend vers le verre de périlène d'ailleurs donc voilà c'est la deuxième idée que je voulais vous soumettre et ensuite une fois qu'on aura fait nos tâches de couleurs on n'aura plus qu'à faire nos petits tamponnages on va faire donc nos mélanges de couleurs pour obtenir nos carrés à l'aquarelle je prends une première couleur le turquoise d'hélio et je prépare mon premier carré de couleurs voilà j'aime bien qu'ils aient une pointe d'intensité sur le côté donc je rajoute à la fin un petit peu de pigments je rince bien mon pinceau et je vais prendre par exemple du magenta j'étends bien la couleur sur toute la surface je récupère le surplus d'eau éventuelle et sur la fin je reprends des pigments purs comme on est dans l'humide ça va faire un dégradé sur le côté une intensité plus importante de couleurs voilà pour faire mes mélanges je rince mon pinceau légèrement et je vais approcher les deux couleurs jusqu'à obtenir le mélange qui me convient qui me plaît j'obtiens un violet si je mets plus de magenta je vais obtenir un violet qui va tendre vers le rosé et si j'obtiens si je mets plus de bleu forcément il va tendre vers le bleu c'est ce qu'on voit ici que le rouge et le bleu ça peut vous donner ces couleurs sachant que vous pouvez avoir des bleus violets voilà vous voyez bien toute la gamme que vous pouvez avoir ici entend plus vers le bleu et ici entend plus vers le rouge voilà vous avez toute cette gamme de violet vous pouvez obtenir à partir des différents mélanges alors celui ci me plaît et j'essaye de refaire la même couleur un peu plus intense pour faire ma petite touche finale sur le côté voilà ensuite on part sur de nouvelles couleurs je rince bien mon pinceau je prends un vert anglais vert anglais c'est un vert pomme j'applique ma couleur alors par exemple je me dis avec quoi je pourrais mettre ce vert pomme donc j'ai mon vert pomme ici en fait c'est un jaune vert je l'appelle le vert pomme mais c'est un jaune vert qui a été créé à partir de ces deux couleurs et je me dis si je mets du bleu je vais obtenir un autre vert alors je travaille rarement avec du blanc si je mets du jaune j'éclaircie encore si je mets du rouge j'obtiens un marron alors on va partir sur un bleu alors je vais partir sur un bleu sennelier par exemple je teste avec vous parce que j'ai pas d'idée du résultat donc ça fait un joli bleu vert que j'aime beaucoup et je vais mettre mon bleu puisque j'ai oublié de le mettre tout à l'heure et ensuite donc là j'ai vraiment travaillé sur des couleurs qui sont vraiment très 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 saturés et très intenses mais j'aime bien on va partir sur un autre bleu peut-être un bleu de cobalt on va partir sur un autre mélange de bleu rouge pour vous montrer qu'on peut obtenir quelque chose de complètement différent selon le bleu et le rouge qu'on utilise donc le bleu de cobalt et je pars sur une laque de carence foncée qui est un rouge assez joli rouge il est peut-être un peu rouge je vais l'éclaircir un petit peu parce que je trouve qu'on ne vaut plus que lui dans la page j'y vais tout doucement parce que c'est des couleurs très intenses on veut obtenir un bleu rosé un peu rouge de poterie voilà vous avez donc un combo de couleurs avec toutes vos petites tâches et un effet légèrement plus foncé et ombré sur le côté mais vous pouvez si vous aimez mieux utiliser des couleurs plus claires faire la même chose mais en plus clair donc en diluant plus vos couleurs j'ai pris à peu près les mêmes couleurs ici je les ai plus diluées et ici j'ai mis plus de pigments voilà on est séchés alors maintenant on va faire des couleurs des tâches de couleurs qu'on appelle des saturées on prend par exemple une couleur magenta et je vais prendre un gris de peine donc comme tout à l'heure pour faire mes mélanges je mets une couleur en bas une couleur en haut et j'approche doucement les deux couleurs je regarde jusqu'à ce que ça me plaise donc on obtient une couleur des saturées qui est un gris rosé un gris chaud ce qu'on appelle un gris chaud rosé puis je vais essayer de faire une couleur un peu différente un autre mélange de couleurs des saturées qui va tendre cette fois plus vers le rose voilà j'ai mes trois dégradés de couleurs je vais faire pareil avec un bleu turquoise de Helio il est assez intense là on part sur des couleurs beaucoup plus intenses du coup la désaturation de la couleur va être encore plus marquée puisque là on part sur des couleurs beaucoup plus saturées alors je vais faire un mélange avec le gris de peine voilà pour faire une nuance plus foncée ça vous n'êtes pas obligé de le faire et je continue donc à tester j'ai envie même je les trouve un peu fade et un peu proche donc j'ai envie de rajouter une autre couleur à l'intérieur pour lui donner un petit peu plus de... pour les différencier légèrement et puis on va faire une dernière série avec du vert partons par exemple vers un vert émeraude de la même manière je fais mon petit mélange avec du gris de peine et mon vert émeraude c'est une couleur que j'aime bien et là on obtient un vert de périlène c'est une couleur que j'aime beaucoup donc on va faire un vert de périlène foncé qui tend pas mal vers le gris au départ ça vous permettra comme ça de découvrir peut-être des couleurs comment on fait certaines couleurs je vais faire un dernier rectangle en mettant un peu plus de vert émeraude je monte un peu en intensité voilà donc là vous avez un exemple complètement différent avec chaque fois les couleurs saturées et les couleurs désaturées à côté donc avec du gris de peine mélangé et vous voyez que ça fait finalement une belle harmonie alors c'est bien sec une fois sec je peux commencer mon tamponnage donc j'avais envie de partir sur ces deux planches de tampons là qui sont des planches plutôt printanières avec des fleurs des motifs assez petits et assez fins des petites écritures donc on va voir ce qu'on peut faire avec ça alors par exemple par là-dessus et on fait nos tamponnages vous voyez et ainsi de suite si je veux prendre qu'une partie de la feuille je mets une bande de papier en haut et en bas et je m'arrange pour cacher ce qui ne me convient pas voilà j'ai terminé mon tamponnage pour ça j'ai utilisé les planches de tampons que je vous montre donc de shoe flower voilà et là il me manque un titre à faire donc je vous remontre un petit peu j'ai volontairement varié des différents types de fleurs pour l'instant elles ne ressortent pas vraiment des fleurs en peau un petit arrosoir et puis j'ai mis aussi un petit peu des textes et il manque un titre je trouve que c'est joli de mettre un titre donc je pense que je vais mettre ça j'ai tamponné le titre une fois bien bien sec il faudra gommer les traits et surtout maintenant l'idée c'est de faire ressortir un petit peu les motifs donc soit avec du posca blanc avec des posca blancs soit un petit peu des couleurs à certains endroits alors par exemple pour ces petites fleurs que je vais faire ressortir j'ai envie de prendre un peu de rose opéra l'idée tente de partir sur quelque chose d'assez léger voilà quitte à blanchir un petit peu vous avez vu comment on fait pour blanchir enlever en fait de la couleur des pigments on remouille un petit peu on laisse quelques minutes le temps que les pigments remontent dans l'eau et ensuite avec un sopalin on enlève je mets quelques nuances à cette fleur avec le rose opéra je mets un peu de jaune de cadium je sais qu'il est assez couvrant du coup il va ressortir je fais attention donc de pas trop déborder sur le noir juste pour donner une idée de couleur sans trop intensifier voilà c'est suffisant on attend que ça sèche et on met le posca blanc je vous montre un peu comment je fais pour mettre le posca blanc j'hésite pas à mettre de la lumière un peu partout donc là j'ai mis du posca blanc j'ai repris toutes les petites boules même dans l'écriture je peux faire ressortir légèrement le texte en mettant un petit peu de lumière dans les lettres on laisse bien sécher et ensuite on n'aura plus qu'à gommer les traits alors voilà j'ai fait mes petits tamponnages donc là j'ai choisi la thématique home sweet home avec effectivement différents sujets j'ai pris les chaussettes l'idée c'était de faire un peu du cocooning comme en ce moment on est beaucoup à la maison et puis j'ai utilisé aussi home sweet home un tampon que j'aime bien avec les posca blancs j'ai fait ressortir des zones de lumière et puis j'ai essayé de foncer un petit peu certains endroits ou d'éclaircir d'ailleurs pour essayer d'apporter un peu des nuances voilà pour le titre j'ai utilisé ce tampon qui est un tampon en caoutchouc du coup j'ai tamponné à part le home sweet home qui me plaisait beaucoup et puis je suis venue le coller par dessus donc voilà nous avons fait ensemble ces différentes petites pages avec chaque fois des idées différentes à la fois sur les thématiques des tampons et à la fois sur la façon de faire vos différents petits carrés de couleurs n'hésitez pas du coup à faire des essais en parallèle sur les couleurs désaturées si vous connaissiez pas trop le principe et puis à faire des associations de couleurs à regarder par exemple vous prenez une couleur vous mettez un peu d'une autre couleur vous regardez ce que ça fait vous prenez par exemple cette couleur vous mettez un petit peu de jaune et vous voyez ce que ça fait vous pouvez aussi par exemple ici prendre cette couleur mettre un peu de rouge et voir ce que ça fait donc chaque fois j'ai fait un peu cette idée là vous pouvez travailler en plus clair également donc pour donner des choses comme ça et puis vous pouvez vous amuser aussi à faire des nuanciers avec votre palette toutes les couleurs de votre palette d'un côté et les couleurs de votre palette de l'autre et mélanger ensemble pour voir un petit peu découvrir des couleurs et peut-être vous donner des idées de nuances écoutez je vous remercie en tout cas j'espère que ça vous aura donné des idées n'hésitez pas à me montrer vos essais j'adore voir vos réalisations à bientôt merci Merci, au revoir.